Salut les coachs, j'espère que vous allez bien, c'est Kevin et bienvenue sur FM Studio. On se retrouve pour la suite de notre projet avec l'équipe de France. Aujourd'hui au programme, c'est le quart de finale de la Coupe d'Europe 2024. On va affronter l'équipe d'Allemagne qui a battu la Pologne dans un match extrêmement compliqué en huitième de finale. Pour ce quart, on a un effectif avec tous les joueurs de présent, aucune blessure, mais de la fatigue. On a affronté la Slovénie et qu'on a battu 4 buts à 1 en huitième de finale. On a pu remplacer des joueurs clés Mbappé, Christophe Renkunku ou Pamecano très rapidement dans la rencontre. Donc on a pu régénérer un petit peu les organismes, mais on va devoir continuer cette idée de rotation sur ce quart de finale contre l'Allemagne. J'espère qu'on va rapidement prendre de l'avance au score pour pouvoir gérer les organismes. Par exemple, Kamavinga, Mbappé, Saliba qui sont très fatigués. Ce sera compliqué de les aligner pendant 90 minutes de jeu ou en tout cas pas avec un très haut niveau de performance. On est toujours avec le 4-3-3 en Tiki Taka que j'ai mis en place sur ce début de projet. On retrouve le même 11 que face à la Slovénie. Colomani, Mbappé, Griezmann en attaque, Zeyrimri, Kamavinga, Nkunku au milieu de terrain. Et la défense, Hernandez, Saliba ou Pamecano, Jonathan Klose. L'idée c'est d'avoir des latéraux qui vont nous amener du soutien sur les côtés. Et un trio offensif très axial. Un Griezmann plus dans l'organisation, un Mbappé plus dans la finition. Mbappé qui a été dans le dur sur le début de la compétition contre la Slovénie. C'est doublé de passe décisive pour Colomani. La grosse performance pour l'instant de cette Coupe d'Europe, c'est Christopher Nkunku qui est comme meilleur buteur de cette compétition avec déjà 4 buts. Il avait marqué un doublé contre les Pays-Bas, doublé contre la Slovénie. Il a un rôle très particulier. Il est milieu axial attaque. Donc on le voit à la construction du jeu. Et lorsque le ballon est dans la surface de réparation adverse, il se projette dans le demi-espace et devient redoutable à la finition. Et c'est parti pour ce quart de finale contre la Nationalmannschaft. On va voir le 11 titulaire de cette équipe. Toujours avec une défense à 3. Bayer, Moussiala, Sané, Gundogai, Kimmich. On a bien les joueurs présents. Pas de Florian Wirtz pour cette nouvelle rencontre. C'est un élément important à prendre en compte. Schlotterberg, Emrechan et Soule Emrechan qui est titulaire dans la défense centrale. Ok. Et sur les côtés, c'est Enrich et Rome. Pas de noyeur. C'est Ter Stegen qui est titulaire. Toujours Nagelsmann en tant que sélectionneur. Troisième minute de jeu. Corner pour l'équipe de France. Tiré par Griezmann. Ou pas Mécano. Au premier poteau. C'était Kamavinga. Pardon. Le but de Eduardo Kamavinga. Erreur de Emrechan. Petite surprise dans la défense centrale allemande. Et on arrive à débloquer la situation sur coup de pied arrêté. On n'avait pas été non plus extraordinaire sur les coups de pied arrêtés contre la Slovénie. Alors qu'on en avait beaucoup eu besoin face aux Pays-Bas. Pour l'instant, sur ce début de rencontre, énorme possession allemande. Plus de 70% de possession de balles. J'espère qu'on va rééquilibrer un petit peu tout ça. Le plus important, c'est d'avoir les situations. Vingtième minute de jeu. Touche pour l'équipe de France. Sur notre côté gauche. On repart depuis notre défense. Jonathan Clos qui va percuter sur le côté droit. Peut-être pour amener un bon centre dans la surface de réparation. Ça combine avec Antoine Griezmann. Nkunku. Zeyre Emery. Bloqué par Emrechan. Encore une belle situation. On voit un milieu de terrain très présent. Avec en plus le but de Kamavinga. Nkunku pour le corner. Saliba qui va récupérer. Ça ne donnera rien. Vingt-septième minute de jeu. Je le rappelle, on est en mini-résumé. Ballon pour les Allemands. Sané sur le côté droit qui est trouvé. Maximilian Bayer, le joueur d'Offenheim. Dans l'axe du terrain. Qui va trouver David Romm. Qui va se présenter face à Mike Meignan. Très bel arrêt du gardien du Milan. Assez attention à l'espace laissé dans notre dos. On a un bloc extrêmement haut. Sula qui capte le ballon. Premier poteau. Mais ça ne donnera rien. Une première mi-temps pour l'instant. Beaucoup moins intéressante que face à la Slovénie. 41ème minute de jeu. Phase de possession. Relance pour l'équipe de France. Mais grosse erreur de relance. Moussiala qui va récupérer. Gun Degan pour la frappe. Encore un arrêt de Mike Meignan. Un match beaucoup plus cadenassé. Les mauvaises surprises. C'est les formes physiques. Kylian Mbappé qui a beaucoup de mal à tenir au niveau physique. Il est à 6.5. C'est très compliqué à gérer le physique dans les sélections nationales. On a eu un petit peu de repos pourtant. Avec 5 jours entre le 8ème et le quart de finale. Mais on ne peut pas gérer les entraînements. Donc forcément c'est un petit peu plus chaud. Donc là Kylian il est très fatigué. Mais je ne me vois pas face à l'équipe d'Allemagne. Mettre de côté le meilleur joueur. 43ème ballon pour les Allemands. Kolomoni qui avait pourtant bien pressé. Opa Mekano qui récupère. Qui intercepte le long ballon dans le dos de la défense. Théo Hernandez pour Kylian Mbappé. Côté gauche. Allez Kylian avec le peu de force qui te reste. Ça percute. Ça combine avec Théo et Zahir Emery. Théo Hernandez dans la surface de réparation. C'est encore contré par Ikaï Gundogan. Grosse situation. Belle performance de Théo. Qui est rentrée dans le cœur du jeu. Nouveau corner. David Rome pour la transition peut-être. Et ce sera la mi-temps. Première mi-temps plutôt dominée côté français. Avec l'ouverture du score de Eduardo Camavinga. Maintenant c'est un match pas très passionnant à suivre. Il faut être honnête. Et surtout on a beaucoup de fatigue à gérer pour la deuxième mi-temps. Ça va être compliqué de conserver Mbappé. On mène. Ça serait formidable de marquer le deuxième but pour être un petit peu plus facile dans la gestion du temps de jeu. L'idéal vraiment ce serait de marquer très rapidement messieurs dames. Ce serait cool. Le coup franc 48ème pour les Allemands. Gundogan dans le mur. Kimmich toujours avec le ballon. Et ça ne donnera rien. 50ème. Toujours une touche pour les Allemands dans notre camp. Moussiala dans la surface de réparation. Bayer qui est trouvé. Le corner concédé par William Saliba. Attention. Attention. Ça paraît très très compliqué de gérer encore une fois le corner pour les Allemands. Mike Meignan qui capte. On est à la 53ème minute de jeu. On va faire des remplacements. Kylian Mbappé qui ne pourra pas tenir tout ce match. Marcus Thuram qui va rentrer côté gauche. On va faire sortir Zaire Emery. On va faire rentrer Matteo Gendouzi. Et on verra après pour Randall Kolomouni. Peut-être qu'un Olivier Giroud avec son physique pourra nous faire du bien. 55ème. Ballon pour l'équipe de France. Mbappé dans la surface de réparation. Kolomouni qui a été peut-être poussé. On a l'intervention de Lavar pour un potentiel pénalty avant les remplacements. Mbappé va sortir, je le rappelle. Et il y aura bien pénalty. Mbappé vient de sortir. Qui va tirer ? C'est Christopher Nkunku. Très bon tireur de pénalty. Allez Christopher. Et c'est le 2 buts à 0. Magnifique. On gère parfaitement pour l'instant. C'est un match à la Didier Deschamps. On est costauds défensivement. On a très peu de situations. Mais on arrive à être réaliste. On est à la 60ème minute de jeu. On va réaliser quelques changements supplémentaires. Après ce 2ème but qui nous fait énormément de bien. Michael Olizé pourra voir un Antoine Griezmann frais sur la suite de la compétition. Adrien Rabiot qui va rentrer pour remplacer Eduardo Camavinga qui lui aussi était dans le dur physiquement. Il nous restera un dernier changement pour la fin de match qui sera dédié toujours à la rotation. Et je pense que ce sera Saliba qui va sortir. Allez la frappe de Marcus qui est rentré sur le côté gauche pour nous amener un peu de présence. Et la mauvaise nouvelle. Randall qui vient de se blesser directement à la 66ème. Ça veut dire qu'on n'aura plus de changements. On va faire rentrer Olivier Giroud. Évidemment le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Mais on est à la 72ème. On n'a plus de remplaçant. Et on perd Marcus. Oh le drame ! Oh le drame ! Le quart de finale qui vire à la catastrophe. On est à la 75ème. On vient de perdre Randall Kolomouni et Marcus Thuram. J'espère pour de toutes petites blessures. Et du coup on n'a plus de remplacement. C'est catastrophique. Je ne sais pas du tout quoi faire. On va mettre Rabiot sur le côté gauche. Qu'on va faire rentrer en tant qu'hélié défensif. Je ne vois que ça comme option. Là on va devoir gérer évidemment. On va mettre Nkunku en box to box. On va mettre Gondouzi en milieu récupérateur. Et Odisee qu'on va mettre en hélié soutien. Je ne vois que ça. On va gagner du temps. Obtenir des coups de pieds arrêtés. Et descendre la ligne de pressing. Et on va essayer de maintenir ce résultat. On est à 10 contre 11. 78ème. Situation possession française. Giroud qui fait une grosse erreur. Qui donne le ballon à Timo Werner. Kimmich qui est là. On est à 10 contre 11 pour les 10 dernières minutes de jeu. C'est catastrophique. On mène 2 buts à 0. Mais là le destin nous joue de sacré tour. Ikai Gundogan pour la frappe. Ça ne donne rien. Mini résumé passé. Chaque résumé va être une véritable torture pour cette équipe. Nkunku 82ème. Le coup franc qui ne donne absolument rien. On va passer en mentalité défensive pour la fin de cette rencontre. On va essayer de cadenasser le plus possible. Olysees pour le coup franc. Long ballon de Saliba pour un nouveau 6 mètres pour les Allemands. Quelle fin de match tendu. Je suis vraiment hyper stressé. Le match est terrible. On vient peut-être de perdre nos deux attaquants de pointe. On pourrait se retrouver avec Giroud. La touche encore très mal jouée. Werner qui frappe. Mike Meignan très présent sur ce match qui a fait d'énormes arrêts. Et en plus j'ai été puni de mes changements assez précoces. Bon après deux remplacements. C'est forcé à cause des blessures. C'est vraiment pas de bol. 95ème logiquement. C'est terminé. On va se qualifier. Et victoire 2 buts à 0 pour l'équipe de France face à l'Allemagne. Mais on a perdu nos deux buteurs. Nos deux buteurs match sérieux. De l'ensemble de l'effectif. Kylian Mbappé qui n'a pas été très bon. Mais j'ai envie de vous dire que de toute façon le pauvre. Vu sa situation physique. C'était un petit peu compliqué d'être performant. On gagne un gros match. Ça fait plaisir. Je ne vous le cache pas. Maintenant la surprise c'est les blessures. Colomwani et Marcus. Alors Marcus c'est une déchirure. Fin de compétition. Et Colomwani. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Élongation aux adducteurs. Fin de compétition pour nos deux buteurs. C'est terrible. Ah la vache. C'est terrible. On vient de perdre nos deux buteurs. Donc il y aura un vrai choix tactique à mettre en place pour la suite de cette compétition. Je vais avancer tranquillement histoire de vous montrer les résultats de ce quart de finale. Et on va voir ensemble le tirage au sort pour la suite de la compétition. Résultat des quart de finale de la Coupe d'Europe. Qualification de l'Espagne en prolongation. Victoire 2 buts à 1. Victoire au tir au but des Italiens face aux Pays-Bas. Qualification de l'équipe de France. Et qualification des Portugais qui vont éliminer les Norvégiens. Et nous on va se retrouver face à nos frères portugais. Il y aura un Espagne-Italie pour une place en finale. L'objectif de l'équipe de France c'est de remporter l'Euro. Mais je pense que notre place est assurée grâce à cette demi-finale. Christopher Nkunku co-meilleur buteur de cette compétition. Mais Erling Haaland n'est dorénavant plus en lice. Donc on pourrait avoir un Christopher Nkunku meilleur buteur de la compétition. C'est tout à fait possible. Maintenant vous l'avez vu. On a perdu nos deux meilleurs joueurs offensifs. Nos deux numéros neufs en tout cas. Colomani en plus qui était vraiment très très en forme. Tactiquement il n'y a pas énormément d'options en plus. En termes de buteur on a trois joueurs. Mbappé, Olivier Giroud et après c'est M. Gaétan Laborde. Et Gaétan c'est pas très très rapide. C'était plutôt un joker tactique que j'avais choisi suite à ses grosses performances en Ligue 1. Je pense que la meilleure option peut-être c'est d'avoir un Kylian Mbappé replacé. Je vais travailler là-dessus. En tout cas on a assez peu de repos. A peine cinq jours entre le quart et la demi finale contre le Portugal. Maintenant qu'Ian Mbappé a été pas mal préservé finalement sur cette dernière rencontre. En demi face au Portugal on est logiquement capable d'avoir une équipe assez fraîche physiquement. On va regarder le 11 titulaire de cette sélection portugaise face à la Norvège. Arlene Galland qui avait marqué à la 34ème. Bruno Fernandez qui va marquer à la 21ème et la 33ème minute de jeu. Gros match hein. Beaucoup de situations. 2-21 d'expected goals pour les Portugais. 1-63 pour les Norvégiens. La possession plutôt pour les Portugais. On avait un 4-2-3-1 pour les Portugais. Ramos, Félix, Fernandez, Bernardo Silva devant. Palinia, Neves au milieu de terrain. Nuno Mendes, Inacio, Diaz, Cancelo en défense et Costa dans les cages. Évidemment c'est un très joli 11 dans cette équipe. Maintenant Bernardo Silva et Fernandez ont joué l'ensemble de la rencontre. Et je pense que ce seront deux joueurs très fatigués pour la suite de cette compétition. Donc très pressés de jouer ce prochain match face aux Portugais. Encore une très belle rencontre. Maintenant on l'a prouvé face aux Allemands. On est une équipe plus que sérieuse pour la victoire en Coupe d'Europe. Si la vidéo vous a plu comme d'habitude vous pouvez vous abonner, liker la vidéo, me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Je vous ai mis tous les liens directement en description. Je vous souhaite à tous de très bonnes parties. Je vous dis à la prochaine. Salut les coachs ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501